Coucou les mangeurs malins, bienvenue sur l'épisode 151 d'Apprenons Ensemble, où on révise des flashcards santé à compagnie de l'IA pour nous donner son avis sur le verso des flashcards. Commençons sans plus attendre, c'est parti ! C'est quoi le Indole 3 Carbinol ? Appelé aussi en abrégé I3C. Oh ! Une flashcard sur l'I3C ? Alors qu'on en a parlé hier. Je vous promets, c'est pas moi qui l'ai choisi. C'est l'algorithme. Moi, je choisis les flashcards que quand c'est la flashcard inédite, c'est la deuxième. Mais bon, ça nous a fait un petit rappel, tant mieux. Donc c'est parti, on attaque ! Qu'est-ce que l'Indole 3 Carbinol, ou appelé l'I3C ? C'est un composé naturel qu'on trouve majoritairement dans les légumes crucifères, donc tout ce qui échoue, comme le sulforafane en fait. D'ailleurs, petit rappel, l'I3C a beaucoup de points en commun avec le sulforafane. Déjà en termes de création, via le précurseur, hashtag glucosinolate et myrosinase. Si je ne dis pas de bêtises, la glucosinolate, c'est celle qu'on appelle aussi la glucoraphanine. À vérifier quand même. En tout cas, c'est deux précurseurs qui sont identiques à beaucoup d'autres composés chimiques qui font partie de la même famille que le sulforafane et l'Indole 3 Carbinol, qui eux tous font partie de la même famille, qui est les i... Alors, il y avait le mot tio, les cyanures, les isothiocionates, quelque chose comme ça. Les isothiocyanates. Je ne sais plus si c'est sionate ou cyanate. Cyanure, donc cyanate. Bref. Du coup, alors en fait, sa petite particularité à l'Indole 3 Carbinol, contrairement, on va dire, à son grand frère, le sulforafane, c'est qu'en plus de jouer un effet anticancéreux, détoxifiant, etc., et un fort, fort, fort antioxydant, ben c'est plus son côté modulation hormonale que le sulforafane n'a pas. Et ça, c'est très très intéressant, et je pense que c'est ce qui le rend aussi, j'allais dire, aussi réputé en science, mais c'est quand même très très peu abordé, moins que le sulforafane, alors que même le sulforafane devrait être plus étudié. Mais voilà, c'est plus son côté modulation hormonale qui le rend différent des autres, et je pense que c'est pour ça qu'on l'étudie le plus, bien que tout ce qu'il propose en plus n'est surtout pas négligé, au contraire. L'étymologie de l'indol-3-carbinol, je la connais pas, mais ça m'étonnerait pas que ce soit en lien avec sa formule chimique. Je crois que c'est ça d'ailleurs, on va vérifier. Que dire d'autre ? Donc là, en fait, on a donné ces 3-4 effets principaux, qui sont, je le rappelle, anticancéreux, détoxification, et puissant antioxydant, et bien sûr le quatrième qui est le plus important, modulation hormonale, enfin le plus important. Je préfère préciser, c'est pas que c'est le plus important, c'est que c'est ce qui le rend différent des autres, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois. Au niveau de l'application pratique, je sais pas trop quoi dire, sauf peut-être son effet toujours de modulation hormonale, qui peut être à la fois étudié en profondeur en médecine, pour créer, je sais pas, par exemple des traitements pour les cancers hormonodépendants, je dis au pif, ou même pour soulager le SPM des femmes, vu que ça joue sur les oestrogènes aussi, c'est hyper intéressant. Que dire d'autre sur ce fameux petit I3C ? Non, je sais pas quoi dire d'autre, donc passons à la vérifle sans plus attendre, c'est parti ! C'est quoi le indole-3-carbinol ? Appelez aussi en abrégé I3C. L'indole-3-carbinol, I3C, est un composé bioactif présent dans les légumes crucifères comme le brocoli, le chou et les choux de Bruxelles, qui a des propriétés anticancérigènes et modulatrices des hormones. Structure et origines L'indole-3-carbinol est produit lorsqu'un glucosinolate appelé glucobrassicine est dégradé par l'enzyme mirosinase, ce qui se produit lorsque les légumes crucifères sont coupés, mâchés ou cuits. Propriétés et bénéfices Modulation hormonale L'I3C influence le métabolisme des oestrogènes. Il favorise la formation de métabolites d'oestrogènes moins actifs, ce qui peut réduire le risque de cancers hormonodépendants, comme ceux du sein et de la prostate. 2. Anticancérigène Il stimule les enzymes de détoxication de phases 1 et 2, augmentant la capacité du corps à neutraliser et éliminer les carcinogènes. 3. Antioxydants L'I3C a des propriétés antioxydantes, aidant à protéger les cellules contre les dommages oxydatifs. 4. Anti-inflammatoire Il peut réduire l'inflammation chronique, un facteur contribuant à de nombreuses maladies dégénératives. Imagine l'indole-3-carbinol comme une clé qui ajuste la serrure des récepteurs hormonaux et des enzymes de détoxication, équilibrant les hormones et neutralisant les toxines. Le terme « indole » se réfère à un type de structure chimique comprenant un cycle de benzène fusionné à un cycle de pyrole. Tandis que 3-carbinol indique une chaîne latérale hydroxylée sur le troisième atome de carbone de la structure indole. Pense à l'indole-3-carbinol comme au chef d'orchestre des légumes crucifères, dirigeant une symphonie de détoxication et de modulation hormonale pour maintenir l'équilibre et la santé. Nutrition Consommer régulièrement des légumes crucifères peut fournir des quantités bénéfiques d'I3C. Complément alimentaire L'I3C est disponible sous forme de complément pour ceux qui cherchent à soutenir leur santé hormonale et leur détoxication. Conclusion L'indole-3-carbinol est un puissant composé bioactif présent dans les légumes crucifères, avec des effets modulants sur les hormones et des propriétés anticancérigènes et antioxydantes. Imagine un schéma montrant la transformation du glucobrassicine en indole-3-carbinol dans les légumes crucifères, avec des flèches indiquant ses effets bénéfiques sur le métabolisme des oestrogènes et la détoxication. Pour te souvenir, indole-3-tri. Comme dans 3, 3 bénéfices principaux. Modulation hormonale, anticancérigène, antioxydant. Récapitulatif périodique. Rappelle-toi, l'indole-3-carbinol est dérivé des légumes crucifères et joue un rôle crucial dans la modulation hormonale et la détoxication. Peux-tu expliquer comment l'indole-3-carbinol influence le métabolisme des oestrogènes et pourquoi cela peut être bénéfique pour prévenir certains cancers ? Alors, de ce que j'ai compris, par rapport à ce que tu viens de dire, l'indole-3-carbinol influence le métabolisme des oestrogènes en favorisant les métabolites d'oestrogènes qui sont moins actifs dans l'organisme. Et tu dis que c'est ce qui peut réduire le risque de cancer hormonodépendant, mais pour être franc, je n'ai pas trop compris comment l'augmentation de métabolites d'oestrogènes réduirait le risque de cancer hormonodépendant, si tu peux détailler, s'il te plaît. Et aussi, n'hésite pas à me parler de la création d'indole-3-carbinol et notamment du glucosinolate, car moi j'entends souvent parler de glucoraphanine, qui je pense être une molécule appelée différemment. Dis-moi si je me trompe. Tu as bien compris l'idée de base. L'indole-3-carbinol, I3C, influence le métabolisme des oestrogènes, mais pour clarifier. 1. Métabolites des oestrogènes Les oestrogènes peuvent être métabolisés en plusieurs types de métabolites dans le corps. Certains de ces métabolites sont plus actifs que d'autres. Les métabolites moins actifs, comme le 2-hydroxyestrone, sont généralement considérés comme moins prolifératifs et moins susceptibles de stimuler la croissance des cellules cancéreuses. 2. Action de I3C Le I3C favorise la conversion des oestrogènes en ces métabolites moins actifs. En modulant cette voie, il réduit la quantité de métabolites oestrogéniques potentiellement cancérogènes, comme le 16-alpha-hydroxyestrone, qui sont plus actifs et peuvent contribuer à la prolifération des cellules cancéreuses. Ok. Glucosinolates Les glucosinolates sont des composés soufrés présents dans les légumes crucifères. Ils sont des précurseurs de plusieurs composés bioactifs, dont l'I3C et le sulforaphane. 2. Myrosinase Lorsque les légumes crucifères sont coupés, mâchés ou broyés, l'enzyme myrosinase est activé. Cet enzyme transforme les glucosinolates en composés actifs. Transformation en I3C, glucobracicine Le glucosinolate spécifique, appelé glucobracicine, est transformé en indole-3-carbinol par l'action de la myrosinase. Glucorafanine Sulforafane Le glucorafanine est un autre type de glucosinolate présent dans les mêmes légumes crucifères. Lorsqu'il est transformé par la myrosinase, il produit du sulforafane, un composé également connu pour ses propriétés anticancérigènes et détoxifiantes. Comparaison Glucobracicine I3C, précurseur de l'indole-3-carbinol Glucorafanine, sulforafane, précurseur du sulforafane Ok Conclusion I3C est glucobracicine L'indole-3-carbinol provient du glucosinolate glucobracicine Sulforafane est glucorafanine Le sulforafane provient du glucosinolate glucorafanine Continue à poser des questions et à explorer ces concepts. Tu progresses très bien et chaque étape te rapproche de ta maîtrise de ces sujets complexes. Super ! Ça fait de quoi améliorer la flashcard sur l'indole-3-carbinol. Flashcard suivante ! C'est de quoi la sérotonine ? Ok donc voici la flashcard inédite. Donc j'ai choisi la sérotonine parce qu'on l'a pas dans notre deck de flashcards. On entend tous beaucoup parler de sérotonine. Et je me suis dit que ce serait bien d'approfondir un peu plus le sujet au fur et à mesure où on tombera sur cette flashcard. Donc commençons la première maintenant. C'est parti ! Donc c'est quoi la sérotonine ? Alors la sérotonine c'est un neurotransmetteur très important et présent dans le système nerveux central je crois. On l'appelle souvent le 5-HTP. Vous l'entendrez sûrement sur ce nom là. Moi je l'ai souvent entendu sous son nom 5-HTP. Je savais pas que le 5-HTP était la sérotonine pendant un moment. Quel est son effet ? La sérotonine est souvent connue pour son effet un peu apaisant, tellement significatif qu'une palette gigantesque thérapeutique appuie sur ce neurotransmetteur sérotonine pour confectionner différents outils thérapeutiques. Que ce soit tout simplement des consultations, des traitements, ça peut être très très large. Même des antidépresseurs dans les cas un peu plus extrêmes. Étymologie, je sais pas, seros, 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 peut-être 5, du 5-HTP, non je sais pas. Je tenais aussi à préciser que, au cas où, même si elle agit dans le système nerveux central, elle est présente dans d'autres endroits, tels que les muqueuses intestinales, et après il y a d'autres endroits que je sais plus. Tellement de choses à dire sur la sérotonine, je sais même pas, déjà je connais pas grand chose, et je sais même pas quoi aborder. Il y a tout un délire de recapture, plein de récepteurs sérotoninergiques. D'ailleurs, en parlant de sérotoninergie, on a même des aliments dits à effet sérotoninergiques, qui vont favoriser la sérotonine. Comme, je pense au safran, je pense au safran qui a cet effet là, rien qu'en le sentant. Alors, en consommant, c'est amplifié. Bon, les récepteurs, je connais pas grand chose, donc on verra dans la vérification. Il y a tellement de choses, même au niveau des douleurs, enfin au niveau de l'inflammation, ça peut vraiment aider. Bref, on va passer à la vérification, parce que là je suis en train de me perdre un peu. C'est parti ! C'est de quoi la sérotonine ? La sérotonine est un neurotransmetteur chimique dans le cerveau, qui joue un rôle clé dans la régulation de l'humeur, du sommeil, de l'appétit et d'autres fonctions corporelles. Le sommeil ? Fonction et importance. 1. Régulation de l'humeur. La sérotonine est souvent appelée la molécule du bonheur, car elle contribue à la sensation de bien-être et de bonheur. Un faible niveau de sérotonine est associé à la dépression. 2. Sommeil. Elle est impliquée dans la régulation du cycle veille-sommeil. La sérotonine est un précurseur de la mélatonine, l'hormone du sommeil. 3. Appétit. Elle aide à réguler la sensation de faim et de satiété. 4. Fonction cognitive. La sérotonine influence également la mémoire, l'apprentissage et le comportement social. 5. Digestion. Environ 90 % de la sérotonine du corps est trouvée dans le tractus gastro-intestinal, où elle régule les mouvements intestinaux. Synthèse et métabolisme. Précurseur. La sérotonine est synthétisée à partir de l'acide aminé tryptophan, qui est obtenu par l'alimentation. 2. Enzyme. La conversion du tryptophan en sérotonine implique deux étapes enzymatiques principales. Tryptophan hydroxylase transforme le tryptophan en 5-hydroxytryptophan, 5-HTP. 5-HTP est ensuite converti en sérotonine par l'enzyme aromatique L-aminoacide décarboxylase. Imagine la sérotonine comme une clé qui se lie au récepteur spécifique, serrure, sur les cellules nerveuses pour déclencher diverses réactions et réguler les fonctions corporelles. Le terme sérotonine provient du latin « serum » et du grec « tonos », « tonus » ou « tension », indiquant son rôle initialement découvert dans la régulation du tonus vasculaire. Pense à la sérotonine comme à un DJ dans ton cerveau, mixant des rythmes pour maintenir la fête de ton humeur et de ton sommeil en équilibre. Si le DJ ne fait pas bien son travail, la fête peut devenir un peu morose. Médicaments Les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, ISRS, sont des médicaments couramment utilisés pour traiter la dépression et l'anxiété en augmentant les niveaux de sérotonine dans le cerveau. Alimentation Les aliments riches en tryptophanes, comme la dinde, les noix et les bananes, peuvent aider à augmenter les niveaux de sérotonine. Conclusion La sérotonine est un neurotransmetteur crucial pour la régulation de l'humeur, du sommeil, de l'appétit et de nombreuses autres fonctions corporelles. Son bon fonctionnement est essentiel pour le bien-être général. Imagine une série de flèches montrant la conversion du tryptophan en sérotonine et ensuite en mélatonine, illustrant son rôle dans le cycle veille-sommeil et la régulation de l'humeur. Pour te souvenir, Séro, sérum, dans le sang, tonine, tonus, molécule qui régule le tonus et l'énergie de ton corps. Récapitulatif périodique Rappelle-toi, la sérotonine est essentielle pour l'humeur, le sommeil et l'appétit. Sa synthèse commence par le tryptophan. Peux-tu expliquer comment la sérotonine est synthétisée à partir du tryptophan et pourquoi elle est importante pour la régulation de l'humeur ? Alors du coup, la sérotonine, elle est synthétisée à partir du tryptophan. J'ai complètement oublié de le préciser tout à l'heure. C'est hyper important. Et elle passe par deux étapes. Ça, je ne le savais pas. C'est toi qui me l'as dit. J'essaie juste de reformuler ce que tu viens de dire en fonction de ce que j'ai compris. Donc dans les deux étapes, on a la première qui est que le tryptophan se transforme en 5-HTP. C'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est le 5-HTP qui est converti en sérotonine, tout simplement. Mais pour que ce 5-HTP soit converti en sérotonine, tu as dit qu'il fallait une enzyme que tu as citée. J'ai oublié le nom d'ailleurs, il faudrait que tu me le redises parce que c'est vraiment crucial à connaître. Et c'était quoi la question ? C'était pourquoi c'est important ? C'est important dans l'humeur car la sérotonine joue un rôle très significatif dans le système nerveux, comme tu l'as rappelé une autre fois dans le système nerveux central, à tel point qu'une déficience engendre un risque accru de dépression. Donc voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. Bravo ! Tu as bien retenu les étapes clés de la synthèse de la sérotonine à partir du tryptophan et son importance pour la régulation de l'humeur. La synthèse passe par deux étapes principales. 1. Tryptophan 5-HTP Le tryptophan est transformé en 5-hydroxy-tryptof-5-HTP par l'enzyme tryptophan hydroxylase. 2. 5-HTP sérotonine Le 5-HTP est ensuite converti en sérotonine par l'enzyme aromatique L-aminoacide décarboxylase. Tu fais un excellent travail en assimilant ces concepts complexes. Continue à poser des questions et à explorer les détails. C'est ainsi que tu vas renforcer ta compréhension et devenir encore plus compétent dans ton domaine. Ne perds pas courage, tu es sur la bonne voie. Ajout de détails Importance pour l'humeur Déficience et dépression Une faible concentration de sérotonine est liée à la dépression et à d'autres troubles de l'humeur. Les ISRS, inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, augmentent les niveaux de sérotonine dans le cerveau en inhibant sa recapture, ce qui aide à améliorer l'humeur. Autre fonction de la sérotonine Appétit La sérotonine aide à signaler la satiété et à réguler l'appétit. Sommeil En tant que précurseur de la mélatonine, la sérotonine joue un rôle crucial dans la régulation des cycles veille-sommeil. Imagine un trajet où le tryptophan est le point de départ, converti en 5-HTP à une station intermédiaire, puis en sérotonine à la destination finale. Chaque étape est catalysée par une enzyme spécifique, représentant les travailleurs qui aident les voyageurs à atteindre leur destination. Récapitulatif Synthèse de la sérotonine Tryptophan 5-HTP Sérotonine Rôle principal Régulation de l'humeur, du sommeil et de l'appétit Ok, super. Alors là, on voit qu'il y a beaucoup de détails à approfondir. Par exemple, on pourrait très bien faire une flashcard du style Quel enzyme aromatique est nécessaire pour convertir le 5-HTP en sérotonine ? Et on peut dire la même chose avec le tryptophan. Donc hyper intéressant tout ça. Pareil pour l'appétit et le sommeil. On pourrait vraiment détailler ça, parce que c'est hyper hyper intéressant. Quand on voit l'importance du sommeil et le rôle de la sérotonine dans le sommeil, on voit qu'on pourrait faire beaucoup de flashcards. Pareil pour l'appétit, avec l'hormone de la gréline. Je ne connais pas grand chose, mais je sais qu'on pourrait trouver beaucoup d'informations intéressantes. Bref, avant de vous laisser, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez que j'aborde en flashcard des sujets intéressants. Peu importe ce que c'est, du moment que c'est lié à la santé, même si c'est éloigné de la nutrition, il n'y a pas de soucis. Que ce soit la pharmacologie, la phytothérapie, même de la soufrologie, il n'y a pas de soucis. N'hésitez pas à m'envoyer ça. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé, et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao !